Sous-titrage ST' 501 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 Beau boulot, Delta. Et le bleu... Carmine. Bien joué. Merci, Sergent Phoenix. Contrôle, ici Delta. L'ennemi est neutralisé. Terminé. Compris, Delta. Et de votre côté, tout est ok ? Ouais, c'était juste. Mais je suis sortie à temps. – Quoi de neuf ? – Je... – Craché. Pas de conneries avec moi. Cette femme dont je vous ai parlé, elle correspond à la description, mais... Apparemment, elle est sortie il y a quelques jours. Et depuis, plus de nouvelles. C'est pas possible. Y a forcément une autre piste, non ? Désolée, Dom. C'est vraiment... tout ce que j'ai... Oh non ! Pas encore ! Je l'ai encore perdue ! Bordel ! Bien compris, Anya. Terminé. Tom. Tu tiens le choc. Juste que... Je vous rejoins dans une seconde, Marcus. Ok ? Ouais. Prends ton temps. Allez. On y va. Pas encore... Cette guerre est aussi la faute des hommes. Après tout, on s'entretue depuis la nuit des temps. On ne connaît que la guerre. Mais... autrefois... On se battait pour l'immulsion. Pour notre pays. Pour notre liberté. Mais tout a changé... le jour de... Voilà quinze ans que nous luttons pour notre survie... face à des monstres sanguinaires et inhumains. Mais ce combat... nous ne pouvons plus le continuer. L'humanité... est condamnée. Sauf si nous arrêtons cette guerre. Mais... Mais pourquoi Landown ? Pourquoi ne pas forer ici ? Jassito est le seul endroit où elles ne peuvent pas creuser. Et Landown est parfait pour les frapper au cœur. On dit qu'il y a une chier de lave là-bas, sergent ! Une sacrée chier, oui. On a cru que la bombe-lumière avait décimé les locustes. Mais ils ont survécu. Et sont revenus plus forts que jamais. Ils possèdent maintenant une force capable d'envoutir des villes. Même Jacinto, notre dernière lueur d'espoir aux ses heures sombres, est en danger. Nous serons bientôt tôt au mur. Il ne nous reste donc plus qu'une seule option. L'attaque. Et enfin, ce que je vous demande aujourd'hui est difficile, mais absolument vital. Si nous voulons survivre, si nous voulons vivre assez longtemps pour voir les saisons passer, nos enfants grandir et la paix prospérer comme jamais auparavant, à présent, il est temps pour nous d'affronter les locustes. Nous irons chercher les larmes là où elles vivent, là où elles se reproduisent. Et nous les anéantirons. Ce jour est celui où nous irons frapper l'ennemi en cul. Celui où nous changerons à jamais le cours de l'histoire humaine. Celui où nous assurerons la survie de notre espèce. Soldats de la Cégine. Malheureux Gears. Faites votre devoir et redonnez-nous espoir. Trois ! Bienvenue dans ce beau merdier, Sergent Félix. Alors paré à tracer. C'est parti. Bien. Allons plomber ces pourritures de larmes. Au fait, moi, c'est Daisy. Et mon petit bisou de camion, c'est pitié. T'es... un appelé ? J'ai pas eu le choix, vu qu'on était pris en chasse par l'arche des saluts. La famille a eu de quoi bouffer et je me suis fait enrôler. Putain de vie. Delta, ici Bird. Apparemment je me tape Marilyn. Bon, on se retrouve à Landown. C'est parti, baby ! Bonne chasse, les gars. Contrôle, ici Delta. On est à bord du Derrick 314 et on se rend sur Zone. Bien reçu, Delta. C'est quand vous voulez. C'est parti ! Ici FR 3-6, on commence l'escorte des dériques, on se retrouve à l'end-down. Bien su, FR 3-6, on se met en position. FR 1-8, terminé. Ici FR 4-1, on est en position. Ici Chantor 09, on dégage la voie, RAS dans le secteur. Oubliez ça, contacte l'ennemi, je répète, contacte avec les Locus. Trois devant, les gars ! Des mortiers en vue ! À couvert ! Oh, je suis mal ! FR 4-1 est au tapis, je répète. 4-1, au tapis, gaffe aux mortiers. Affirmatif, c'est l'œuf. Ici Chantor 03, on se prépare à faire feu depuis la crête. Chantor 02, prenez position sur mon plan. Coupez-vous ! Les Chimauds dans des 14, ils ont une corée. Faut toucher que les surgences chez le crête. Nos ozions ont morcelé. Attention ! Laissez pas les pistes toucher mes qui. S'il sera point de tronc, on va se faire grader comme des poulets. Flinguez-moi ces mortiers ! Allez ! Allez, bordel ! Mutez-les avant que je les prenne sur la gueule ! Ah, là, c'est en route ! Bien reçu, 2-3. On sera en fond de la mallée. River ! Je n'arrive pas à viser ce river ! Faites gaffe ! À gauche ! Ne laissez pas ce river s'approcher ! Faites gaffe ! Faites gaffe ! Faites gaffe ! Bien joué, Gears ! Ça fait une puce de moins ! C'était un peu chaud. Aux forces terrestres, le passage vers Landown est dégagé. On couvre vos arrières. 3-6 terminé. Bien reçu, 3-6 ! Hé, les Gears ! Maté en bas ! C'est Annie et les gars ! Dizzy, t'as une de ces chattes ? On a bien cru que les mortiers allaient te dérouiller ! Aucune chance, mec ! J'ai des Gears avec moi ! Et il faut que je les trimballe à l'Arvlande ! Hé ouais, t'es pas le seul ! Ici Ty, je suis en bas sur le camion d'arrière-garde. On se voit à Landown. Bien reçu, Ty. On y sera dans le cas. Hé ! Ça sera pas bon ! Attends, bébé, j'arrive. Couvrez-moi pendant que je rafistole bêtis, ok ? On a d'autres, copains ? Chargez les armes ! Elle tient sorti ! C'est bien dans les deux moules ! Wow ! Un gros truc est passé par là. Delta, ici contrôle. Je détecte une forte activité sismique sous vos pieds. Or de la leur française. Regarde-moi ! On est en terre ! Fermer pour laメ. Lili ! Vous confirme ici. Onvitera le vol despourir ! Plam漂亮 ! Merci. Oh ! Correct. Il faut consommer. – Garde ! Cet camion est tourné ! – La poisse ! Ils sont à part ! Un bon secret ! On rentre dans le tas ! Delta ! Utilisez leur troupeur ! Ouais ! Contrôle. Lendarn est en vue. Bien reçu. Je vais calculer les coordonnées de lancement. Terminé. Un brumac ! Plusieurs brumacs au sud de l'éternel. On n'est pas en train de partir le verre. Corps de fer ! On s'en va pas ! Fichons le camp d'ici ! Accrochez-vous ! Restes pieds au plancher, Digi ! Va falloir passer en porte, Edna ! Faut quelqu'un à la couronne ! Fleuse ! C'est parti ! Hé, Marcus, c'est Thaï ? Ouais, je t'avais dit que c'était un dur à cuire. Allez, les gars, on descend. Les stas nous réunis à nouveau, hein, Marcus ? On dirait, oui. Content de t'en voir, Thaï. Désolé pour ton espagne. Ah, c'est la vie, qu'est-ce qu'on peut y faire ? Qu'est-ce qui est arrivé à Lola ? Mon Derrick ? On a sauté sur des mines ! Des tickers, je pense, y'en a partout ! Delta, dirigez-vous vers le monument logé au centre-ville. Ce sera votre meilleur coin pour creuser. Bien reçu, Contrôle. Delta, terminé. T'as entendu ça, Dizzy ? On t'escorte là-bas. C'est quoi, ces trucs ? Les tickers. Que nos gustes s'en servent comme des mines. Dizzy ? Delta, FR-5-1 signale la présence d'un nemacyst dans votre espace aérien. Demandons confirmation. Toujours rien en vue, Contrôle, mais on va rester prudents. Je me souviens quand les locustes ont pris l'endarmes. Pendant l'hiver maudit. C'était un sale présage. C'est dingue que cet endroit si près de Jacinto était tout ce temps sous contrôle locuste. On aurait dû lancer cet assaut il y a des lustres. Je suis sûr que la CGU avait ses raisons. Et c'était sûrement pas les bonnes. Des nemacysts. Éliminez tous les nemacysts de la zone. Des pompons approchent. J'avais entendu, feu à feu ! Troika, tout en haut de l'installation, à couvert ! Troika, tout en haut de l'endroit ! Contact le sable ! Ici Centaure, quatre lœuf ! On se met en place ! On ouvre un feu ! Allez, Delta, un peu de gueule ! Bien reçu, Cole. Merci du coup de main. Je crois pas que vous ayez besoin de moi, Delta. Contrôle, la voie est libre pour Delta. Reçu, 5-1. Demande aux patrouilles aériennes pour l'aider Rick vers la place Barrington. Terminé. Bien reçu, Contrôle. 3-6, on se met en route. On se revoit avec ces quatre, Delta. Reçu. Merci, 5-1. Allez, on y va, Delta. Cole, on se retrouve plus tard. Pas de soucis, mec ! Mortieux ! À couvert ! Je sortirai pas, Mabetti, tant que vous n'aurez pas miré ces mortiers ! On y va ! Y a plus de mortiers, Dizzy ! Allez, on file à la zone de forage ! Je pense pas qu'on finira le voyage à pied. On a un bruma qui rappelez par le tunnel ! Ah, le petit fumier ! Il en veut à Mabetti ! Delta, défendez le camion ! Delta, défendez le camion ! Content de vous revoir ! Bien joué ! Waouh ! Ce sont le barbecue de Brumac ! Eh bah, tu parles d'un ciltier. Ces larmes ont foutu un sacré bordel ! Aucun respect pour les morts ! Un tas de bons soldats à des guerres mondulaires sont enterrés, là. Contrôle, ici Delta. On a atteint le point de forage. Reçu, Delta. Où en êtes-vous du lancement ? On est en train de manœuvrer nos gros culs, mais il faut que Delta assure nos arrières. Euh... Bien reçu. Terminé. On est dans les brilles, Delta ! Allez ! Deux par deux ! Hé, Marcus. Ouais ? S'il m'arrive un truc, prends-moi que tu rechercheras Maria. C'est compris, Dom. Pas de problème. C'est un peu trop. C'est un peu trop de temps. C'est un peu trop de temps que tu cherches avant moi, C'est un peu trop, c'est un peu, c'est une mauvaise manière... C'est un peu trop de temps. On va être ! C'est un peu trop de temps. C'est du temps. – Merde ! – Hé, c'est qui, celui-là ? Je vais le retenir, les gars ! Ramenez vos culs ici ! Marcus, on devrait peut-être... Putain, c'est bloqué ! Oh, merde ! C'est parti... Oh...! Sous-titrage Société Radio-Canada Putain de merde ! Si Cole dégueulait dans les faucons, là, il a dû décorer les murs. Eh ben, c'est à ça que ça ressemble, les entrailles. Taille ici, Marcus, tu me reçois ! Taille ! Dizzy ! Dizzy, t'es là ? Oh, merde ! Contrôle, ici Delta, vous me recevez ? Ici Alpha-1. On a perdu le contact avec la surface. Notre couverture radio est faible, mais on a un tuyau sur un SMR. Bien reçu, Alpha-1. Bonne chasse. Sergent ! Vous m'entendez ? Carmine, où est-ce que t'es ? Je sais pas. Je crois que ma drill a dévié de sa trajectoire. Taille est avec toi ? Non. Il a sauté avant le lancement. Mais je vois une autre drill être droit devant. Ok, rejoins-la. On se retrouvera plus tard. Mais n'engage pas l'ennemi. Défends juste ta position. Bien reçu. Souhaitez-moi bonne chance. Tiens bon, petit. On va bientôt arriver. Bon, il faut retrouver Carmine. Delta, ici contrôle. Alpha-1 a rétabli la liaison avec la surface. Bonne nouvelle, contrôle. Et surveillez les plafonds, Delta. D'autres drills risquent d'arriver au-dessus de vous. Bien compris. Taille et Lizzie ont refait surface. Désolé, Marcus. La zone de forage ne répond plus. Je retente ma chance. Oh, et Marcus... Faites attention à vous, ok ? Ouais. Merci, Anya. Delta, terminé. Ici le caporal Straton d'Alpha-7. On est dans les entrailles. Jace, ici Delta. Content que tu sois là. Bonne chance. Toi aussi, Marcus. Terminé. Sergent ! On est attaqués ! Les locustes sont partout ! Merde ! Accroche-toi, petit. Dom, il faut se baigner le cul. Oh merde ! Oh merde ! Ils sont tous morts ! Tous, sergent ! Y'a plus que moi ! Allez, Dom, au fond ! Sergent ! Sergent ! Oh... J'ai... J'ai réussi ! Bien joué, le Bleu. Contrôle, ici Delta. On a récupéré Carmine, mais Echo 5 est au tapis. On va s'enfoncer dans les entrailles. Les cartes Speleo montrent un accès direct à environ... 30 mètres devant vous. Mais... Sergent, il y a un mur ? Si on se servait de la Drill. Je crois bien qu'elle est foutue. Jack, vois ce que tu peux faire. Ah... D'autres locustes ! Retenez-les, le tank Jack répare ! Allez, c'est parti ! Oh merde ! Elle crache la poussière ! Vous savez que les casques ont un système de filtrage, hein ? Si vous en portiez un, vous auriez pas à respirer la poussière. Euh... Ouais. Mais question repérage de snipers, c'est pas le top. C'est bon... Delta, ici Contrôle. Vous me recevez toujours ? Affirmatif, Contrôle. Ça va, mais y'a des parasites. Nos scopes détectent une violente activité sismique sous Illima City. Je vous suggère d'aller voir ce qui se passe dès que vous le pourrez. Reçu, Contrôle. Voyez jeter un œil. Merci, Delta. Et... Dom, à propos de Maria... Ouais ? On vient de m'informer que plusieurs camps de Paria ont récemment été attaqués. Et une partie de leur population s'est réfugiée dans les souterrains. Qui sait ? Maria s'y est peut-être cachée, elle aussi. Je vais tâcher de voir ça, Anya. Merci. De rien. Terminé. Bon, allez, on sort. Contrôle, vous avez des infos sur ce truc ? On dirait un gros serpent. Ou un verre en pierre. D'après nos infos, c'est un animal souterrain appelé verre de pierre. On ignore s'ils sont dangereux, mais on sait qu'ils se nourrissent de plantes. T'es qui brille ? Oui. Il semblerait qu'il s'agisse de leur principale source de nourriture. On nous a aussi signalé qu'ils étaient presque indestructibles. Apparemment, les balles ne leur font rien. Elle a raison. Cette bestiole a même pas l'air de broncher. Marcus, tu crois que Nizi et Tai s'en sont tirés ? J'en sais rien, j'espère. Tai est aussi coriace qu'un brumac. S'il y a quelqu'un qui peut s'en sortir, c'est bien lui. Et au fait, c'était qui le gros bourrin locuste de l'autre coup ? Je sais pas, mais cet enfoiré a carrément découpé un tank. Ça doit être le gros cahit de chez eux. Quoi ? Comme Ram ? Peut-être. Mais Ram, à côté de lui, c'était un vrai guignol. L'activité sismique gagne en intensité, Delta. Vous avez repéré quelque chose ? Toujours rien, mais on vous tient au jus. Delta, terminé. D'autres crises sont en approche. Bien. Contrôle Alpha-2 au rapport. Déploiement terminé. Alpha-2, ici Delta. On est trop profond pour contacter la surface. Bien reçu. On commence notre mission. Terminé. La faille continue. Garde, portée ! Bordel ! Ils sont trop nombreux ! Avancez. Avancez. Maltain ! Bien sûr. Il y a des coups de main, Delta. Grotte semble instable. On va essayer de se regrouper avec Alpha-1. Terminé. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça, c'est vrai. Et je crois qu'on a trouvé notre activité sismique. Contrôle, vous m'en semez ! Contrôle ! On est trop bas. Quoi que c'était, c'est parti. Allons-y. Il y a un truc que j'arrive pas à capter. Les locustes sont là-dessous depuis le début ou quoi ? Qui sait ? Il y a un gars à l'entraînement. Il croyait qu'elles étaient de Ryzee ou d'une des lunes et qu'elles mangeaient de l'imulsion. Hé, Marcus, tu les as déjà vues manger de l'imulsion ? Tu peux que je te dise ? Franchement, je m'en tape. Quelle crève ! Les gars ? C'est quoi, ce bruit ? En bas. Un autre truc à flinguer. Une chose est sûre, cette crotte n'a vraiment rien de naturel. On me demandait d'où il venait, Carmine. J'ai meurt ! C'est qui, ce mec ? On s'en fout. On les dégomme. On s'en fout. Jack, scanne leur corps. On dirait qu'ils portent des sortes de marques. Bon, allez, on sort. Nous nous sommes alors qu'il n'y a pas d'automne, c'est vrai ? Réfléchis ! Réfléchis ! Réfléchis ! Réfléchis ! Oh, putain 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 ! Détoyez ça ! Affirmatif, Delta. On nous a aussi confirmé en surface Killima City ? Oh, la vache ! Toute la ville a été engloutie ! Juste à l'endroit où vous êtes ! Alia ! C'est un vert géant ! C'est dingue ! Ils engloutissent les villes avec la putain de vert géant ! C'est incouventable ! Oh, mon Dieu ! S'ils ont englouti Tolène, Montevado et Illima, et s'ils encerclent Jacinto... Merde ! Ils creusent autour de Jacinto pour l'engloutir. Ici FR-5-4 ! Ils m'ont touché ! Ils m'ont touché ! Contrôle ! FR-5 s'est craché dans le gouffre d'Illima ! On s'y rend ! Terminé ! Bien reçu, Delta. Illima a été évacué. Mais vérifiez s'il reste des pariats en vie, au cas où. Bien reçu. Delta terminé. Les gars, on va essayer de rejoindre cet hélico ! Sois la droite ! Il y a un autre immeuble qui s'enfonce ! Et aussi. Ici FR-5-4 ! Sommes touchés ! J'ai Charlie-9 avec moi, des locustes sont en approche ! Demandons assistance ! Bien reçu, 5-4. Delta est en route. Grouillez-vous, Delta, le pilote ne tiendra pas longtemps ! Hé, Delta, ici Cole. Les locustes ont tendu des embuscades. N'approchez pas de l'héli... Cole, tu me reçois ? Cole ! Si on peut l'entendre, c'est qui est pas loin. Ouais, espérons. Voilà le fumigène, Delta. Allez dans cette direction et ouvrez l'œil ! – Portel de merde, on arrive trop tard. – Control, FR-5-4 et Charlie-9 sont morts. Delta terminé. Retournons dans le bâtiment ! On va se faire allumer, ici ! En buscades ! À couvert ! Ouais, mobilité ! Encore un ! Où est mon désar ? Où est ? Où est mes p'tits ? Où est ? Approchez ! Je vais vous enfiler de la masse de l'espoir ! Hé, ce serait pas. On dirait bien. Où est-ce ? 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 Où est-ce qu'un ramassis de p'tits joueurs, tous ! Cole ! Ha ha ! En chair et en os ! Vous avez prévenu que ça craignait vers l'hélico et vous en avez pris plein la gueule ! Ouais. Merci du coup de main, Cole. Où est le reste de ton escouade ? Vlamica... Zomberd est à l'heure. On a été séparés après la descente. Leur dernier message venait du coin. On dirait qu'on a un nouvel objectif. Contrôle, ici Delta. Annulez la demande d'aide. On a retrouvé Cole. Berd et Sigma sont portés disparus. On part à leur recherche. Retrouver ? C'est pas moi qui vous ai sauvé la peau ? Reçu, Delta. Des escouettes supplémentaires font mouvement pour sécuriser Illima. Reçu, Contrôle. On vous tient au jus. Terminé. Retrouver ? Elle est bien bonne. Heureusement que votre star est de retour, Delta. Ha. Content de te revoir, Cole. C'est pas des tunnels de l'eau bête, ces trucs ! T'es un verre qui a fait ça. Hein ? C'est un verre géant qui creuse tous ces tunnels. Et c'est aussi lui qui encloutit les villes. Vous vous foutez de moi ? Eh non. Alors ça, ça me troue le cul. Mais au point où on en est, rien ne m'étonne plus, maintenant. Hé ! C'est toi, Cole ? Cole ! Sors-moi de ce foutu truc ! Hé, tu m'entends ? Ouais, je t'entends, Berd. Alors fais-moi sortir de là ! Ah, quand même ! J'en avais mis du temps, merde ! De rien. Qu'est-ce que ces locustes ont l'intention de faire de ces prisonniers ? Ils enferment les gens dans ces trucs et les amènent plus profond dans les entrailles. Et ça allait bientôt être mon tour d'y passer, les gars ! Je vais leur en foutre des tours, moi, à ces connards ! Allez ! C'est ça, les barges bestiales. C'est là qu'ils emmènent les prisonniers et qu'ils les torturent, je pense. Allez ! Coubelle ! C'est comme ça que je les aime, ces enfoirés. Pluie, ils sont gros de nuit, ils éclatent, pas vrai ? Royer, oh ! D'accord. Tai, c'est toi ? Y a d'autres locustes qui s'amènent par ici. Tai, suis-moi ! Cole, Baird, couvrez cette porte ! Carmine, Dom, couvrez-le aux arrières ! Tai ! Non ! Je vous l'ai dit, ils cassent les gens ! Je les entendais hurler depuis les docks ! J'en reviens pas qu'il lui ait fait ça, c'est un coriace ! Rien ne pouvait le tuer ! Pas vrai ? Bon, allez, on décolle d'ici. Contrôle, je sais pas trop ce qui se passe ici, mais les locustes ont changé de tactique. Ils capturent les prisonniers, les torturent et... je sais pas trop quoi encore. Plusieurs rapports le confirment, Marcus. C'est horrible. Vous avez trouvé Baird ? Ouais, on a Baird. On a aussi trouvé Tai. Il est mort. Reçu, Delta. Un Faucon est en route. Vous avez un nouvel objectif. Je vous en parlerai en chemin. Et... pour Tai... Je suis désolée, Marcus. C'était un homme bien. Ouais, c'est vrai. Merci, Anya. Terminé. Fumille prêt ! J'espère que le Faucon nous referra en premier. Nous porte pas la poisse ! Abruti ! Merde, j'avais bien dit ! Ouais ! Bien joué ! Tenez, saloperies ! Je vais m'occuper de vous ! Merde ! Panniez-vous le cul à neuf pour qu'on se casse sur vitesse ! Merde ! Go, go, go ! Où est Carmine ? Je vous cours, sergent ! Monte ton cul là-dedans, vite ! Et le bleu, c'est pas le bon jour pour Calais ! Saute ton cul pour plus tard ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! L'enguette ! Je vais te bien, sergent ! C'est vraiment passé près ! Ah 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 ! Carmin ! Dorme ! L'agence ! Dom ? Dom ! Dom, t'es réveillé ? Je t'ai apporté ton p'tit-déj ! Les enfants sont chez ma mère, alors on a toute la journée pour nous. Dom ? T'es réveillé ? Dom ! Dom ! Dom ! Dom, rivez-toi ! Hein ? Quoi ? Dom ! Ça va ! Marcus, dis-moi qu'on n'est pas là où je pense. Désolé, Dom. On y est. Oh, c'est foutrement génial ! On est dans un putain de ver géant, et maintenant c'est quoi le plan, à part se faire bouffer ? Allez, on va lui tailler le cul pour sortir ! Non. Faut d'abord le tuer. Ensuite, on découpe. Quoi ? C'est lui qui engloutit les villes. C'est notre seule chance de l'arrêter. Ah ouais ? Et comment on est censé faire ça ? On va lui défoncer le cœur. Allez, on se bouge ! Oh putain, c'est quoi cette merde ? C'est vraiment dégueu, ici ! Où est-ce qu'on est ? Bon, suivez-moi de près ! Traînez pas à l'arrière ! Avancez ! Avancez ! C'est ça, c'est ça ? Ce truc, vous croyez que c'est le cœur ? Non, y a pas d'artères ni de veines. C'est forcément autre chose. Oui, mais quoi ? Y a un truc, là, droit devant ! C'est carré! C'est carré! C'est carré! Mais la foule, on va ! – Sergent, Carmine ! – J'ai mal, Sergent ! Dites à mes frères... À ma mère... Dites-leur que je les aime et... – Hein ? – Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Faut l'arrête un peu de l'exciter ! Comment veux-tu que je sache ce qu'il faut flinguer ? T'as vu cette merde ? Voilà pourquoi ! Courez ! Concentrez tous vos tirs sur l'ouverture ! Ça y est, c'est la fonction ! On avance et faites gaffe ! – La vache ! – Rien à carrer ! Découpez-moi cette saloperie ! Continuons d'avancer ! C'est l'estomac ! Le cœur et les poumons doivent être quelque part de l'autre côté ! Oh, ça schlingue le cul, ici ! Ouais ! Le cul bien pourri qui faut être un max ! C'est pas le pire ! Cet endroit est toxique ! Bon, on va quand même pas camper ici, les gars ! Alors avancez ! – Ok, on en est où, maintenant ? – Ça ressemble à un sternum ! Euh... Ou du moins à l'équivalent du sternum, chez le Vert-Géant ! Ouais... Ça veut dire que le cœur est pas loin, c'est ça ? Espérons... Écoutez ! C'est un bas de mon cœur ! Bref, on est au bout de ce voyage à la con. Tadam ! Voilà le cœur ! Tadam ! Voilà le cœur ! Bien joué, Delta. Et un verre en moins. Minute. Le cœur bat toujours. Putain de merde ! On lui a pas encore coupé la jique ! – Comme coupé ? – Avec le Lenzor ! Ah, laissez-le. Ouais, c'est bon, merde. On a capté. Bon, on réessaie. – Fais chier, bordel ! Encore un battement ! – Franchement, merde, il a combien de cœur, ce Vert-Géant ? Comment je pourrais savoir ? Bon, on s'en fout. On va tout couper. Ça ira plus vite. Faut qu'on crève cette bestiole. Ah ! Qu'est-ce que j'ai des clés ? Dépêchez vos coupés des artères ! Ah ! Ah ! C'est parti. Ah ! Putain de merde ! Ah putain, ça crâle ! Je crache du sang, c'est même pas le mien ! Ah ! Contrôle ! Ici Delta ! On revient de... Ah ! Ah ! Ah ! Oh, je sais même pas comment expliquer ça. Ah, enfin bref, sortez-nous d'ici. Attention Delta, je vous envoie un centaure. Contrôle, j'ai demandé un ramassage, pas un largage ! Delta, ici le commandement. Vous avez de nouveaux ordres, Phoenix. L'opération Tempête des Entrailles se poursuit, mais on manque d'infos sur la base locuste. On doit identifier précisément où se trouve le cœur des Entrailles et éliminer leur chef. D'après un fichier de renseignement que le président Prescott vient de déclasser, un ancien avant-poste de la CGU se trouve près de l'endroit où vous êtes. Il devrait nous permettre de repérer la base ennemie, et éventuellement la Reine Locuste. Vous et Delta, devez-vous y rendre d'urgence et nous faire un point sur la situation ? Excusez-moi, monsieur. Mais c'est quoi, cette histoire de déclassement ? Et c'est quoi, cette Reine Locuste ? Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus, sergent ! On agit sur ordre direct du président. Contentez-vous de remplir votre mission ? Terminé. Y'en a un qui fait disjoncter le détecteur de conneries ? Eh ben, mon vieux, ça sent la merde, cette histoire. Si Hoffman lui-même connaissait pas cet endroit, c'est pas comme si on avait le choix. C'est ça. Cette opération, c'est notre dernière chance. On se bouge. Je vais devant ! J'espère que personne prend le vent d'autre. Cole, Baird, vous gardez le Centaure. Dom, tu viens avec moi. Pour quoi faire ? Tu t'attends à une attaque sur la ville fantôme ? Par les temps qui courent, on sait jamais. On vous tient informés. Pourquoi est-ce qu'ils iraient construire une base ici ? Et on cherche quoi au juste ? Je n'en suis pas sûr. Mais ça risque pas d'être une partie de rigolade. Mais si cet endroit est important, pourquoi on n'est pas venu avant ? Ça ne rime à rien. Qu'est-ce que tu es ? C'est ça, la politique. Y'a un truc là-bas. C'est quoi ? Des rebuts, peut-être. Qui sait ? La zone est truffée d'espace et de surplomb. Fais gaffe aux snipers ! Ça ressemble pas à un avant-poste, on dirait... Une réserve. Ça m'a tout l'air d'être une couverture. Ils doivent planquer un truc, ici. Oui, mais quoi ? On va bientôt le savoir. Des parias ont dû s'installer là. Ça pue, ici. La plomberie doit être foutue. Contrôle, ici Delta. Vous me recevez ? Delta, ici l'état-major. Vous avez du nouveau ? Euh... Non. On cherche à joindre contrôle. Contrôle est hors ligne pour l'instant. Faites vos rapports directement à l'état-major. Terminé. Compris. Féché. Bienvenue au dépôt de Jameson. Veuillez vous identifier pour accéder au périmètre. Ah ouais, on manquait plus que ça. Désolé. Entrée refusée. Vous n'avez pas pu être identifié. Bonne journée. Jack, découpe cette porte, et vite ! Laisse tomber, Jack. Il va falloir qu'on la fasse sauter. Bert, tu peux préparer une charge explosive ? Bien sûr. Charge normal ou maxi ? Charge maxi. Nous, on part en reconnaissance. Merci, chef. Terminé. Bon, va falloir qu'on remette le courant. Un lance-flammes cool. Tu crois qu'il marche ? Ben essaye pour voir. Tu te rappelles que Carmine n'arrêtait pas de parler de feu ? Il aurait adoré ce truc. Ouais. Il nous aurait cramé le cul. Repose en paix, Carmine. Essayons ça. On essaie avec la porte. Non, c'est pas le courant. C'est un problème d'identification. Alors retournons au Centaure. Là, t'es remue ! C'est quoi le souci ? Y a une porte de sécurité. On peut pas la franchir. Franchir ? Tu veux dire qu'on va lui exploser la gueule ? Ouais, tout juste. C'est prêt, Marcus. Par contre, débrouillez-vous pour planquer vos petits culs quand ça va péter. Et surtout, faites pas tomber le machin. Compris. On vous dira si ça a marché. On le saura. On a donc, copains ! Vous revoilà. Avez-vous maintenant l'identification requise ? Oh ouais. Je vais t'en donner de l'identification, au moins. Alc, c'est ouvert. Merci. Poursuivez. C'est grâce à Bernd, ça. Il a bien bossé. Bienvenue au centre de recherche New Hope. Je suis Nils. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à faire appel à moi. Une fois enregistrée ? Ouais, je crois bien. Je suis plus qu'un simple enregistrement. Quoi ? Veuillez entrer, je vous prie. Je vais vous présenter le centre. D'accord. On dirait une espèce de baraque d'ouvriers. Ou un camp d'internement. C'est pas mal dit ça. Je peux vous assurer que notre centre propose des conditions de travail idéales. Nous sommes fiers de notre mission. Ça, j'en doute pas. Commandement, ici Delta, répondez ! Je vous reçois, Delta. Tu trouves ? On est dans le centre et décidément, il est plein de surprises. Et je crois pas qu'il soit abandonné. Il devrait être vide, Delta. Qu'est-ce que vous voyez ? C'est pas ce qu'on voit, c'est ce qu'on entend. Y a un type qui contrôle le réseau de sécurité. Hostile ? Chiant, plutôt. On dirait que vous avez la situation en main. Restez en contact. Marcus, t'es là ? Je te reçois, Bernd. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est toujours le calme plat, ici. Mais on dirait que le temps va se gâter. Bien reçu. On va essayer de faire vite. Veuillez nous signaler tout problème qui serait en violation de nos normes. Nous voulons que New Hope reste un lieu. Allez. Marcus, ici Bernd. Je sens qu'on va pas garder à se prendre de la graine tout forte sur la gueule. Va falloir qu'on aille dans le bâtiment. Bon, mettez-vous à l'abri de la tempête. On vous rejoint dès que possible. Bien. Terminé. Commandement, ici Delta. Vous voyez ça ? Oui, je vois ça, Phoenix. Mais on a aucune info là-dessus. C'est comme si ça n'avait jamais existé. Entre nous, vous êtes maintenant en territoire ultra-confidentiel. Vous en savez autant que moi. Bien compris. Delta terminé. Dans le cul. Jack, range-toi et vois ce que tu peux trouver. Peut-être qu'un de ces terminaux pourra vous rencarder sur les lieux et sur la position de cette foutue base locuste. Je vous préviens, ces systèmes de sécurité ultra-sophistiqués sont parfaitement infaillibles, perso. Continue, Jack. Il nous faut ces infos. Bien joué, Jack. Il n'arrête pas de nous dire sauver et protéger les enfants. C'est justement ce que nous faisons. Ou du moins, ce que nous essayons de faire. C'est quoi ça ? On dirait Nils ? Mais au moins taré. Le trajet jusqu'au Mont Kadar ne s'annonce pas des plus faciles. Nous devrons voyager de nuit dans la neige et le président Monroe n'autorisera pas l'utilisation de véhicules pour transporter les sujets. Les sujets de qui ils parlent, c'est pas... Avant de partir, j'activerai un système de sécurité semi-sensible pour surveiller le sang. Je ne veux pas que les cires soient troublés dans leur sommeil et aucun de nous ne voudrait rater l'opportunité de les étudier pendant leur croissance. Je suis parfois gêné d'admettre que le système de sécurité est basé sur ma per... Jack, qu'est-ce qui se passe ? C'était quoi ça ? Des ennuis. Si j'étais vous, je m'empresserais d'évacuer le centre de recherche. Ils essaient de se faire la malle. Tu crois... qu'on devrait les aider ? Non, je crois pas. On sait pas ce qu'il y a là-dedans. Ils sont peut-être contaminés. Des fiancées. Les gars ! Bordel, c'est quoi ces trucs ? Des cires, voyons. Vous n'avez donc pas lu la brochure avant de venir ? Amenez-vous ! Savaient-ils ce qu'ils trouveraient à l'intérieur du Mont Kadar ? Ont-ils mérité un tel traitement ? Doit-on être punis ? S'il y a un moyen de la ligne bouclée, c'est ici que ça se passe. Et voilà... Et pour elle... Lorsque la vérité éclatera... Saurons-nous l'écouter ? Saurons-nous l'écouter ? Saurons-nous... Écouter ? Écouter ? Écouter ? On l'entendra plus. Marcus, y'a de la grêle coupante ! Ouais, et on n'a pas à se plaindre non plus ! Il vous faut de l'aide ? Non, retournez au Centaure. On devrait pouvoir se débrouiller seul. Ah, avec la grêle dehors ? Hé ! Je tiens à ma vie, moi ! C'est bon, démerde-toi ! Mais qu'est-ce qu'on reste à foutre d'ici ? On en sait rien, Dom. T'as qu'à leur demander ! T'as le cas ? C'est à la tête. For sale ! Pour animaux ! Chut ! Bordel ! Chargez les armes ! Bon, il y a des fois où c'est pas si mal. Merde, vous en êtes où ? C'est pas le top ! On est toujours coincés et le Centaure en caisse grave ! Quelle merde ! C'est pas trop tôt ! Quelle saloperie de météo ! Merde ! Le Centaure est en quel état ? Il a un peu morflé, mais je vais le réparer en deux secondes. Beaver ! Chier ! Merde, répare ! On va les retenir ! Je répare ! Et laissez pas s'accrocher ! Merde ! On en est où ? Ça y est, j'ai fini ! Oh là, tu sens ici ! Ah ! Ah ! C'est parti ! Control ! Jack, vous a remonté les infos ? Affirmatif, Delta. Vous devez aller jusqu'au bout du vieux chemin forestier, à travers la montagne. Si les données sont exactes, vous devriez y trouver une entrée dans la montagne. Bien reçu, Control. Delta terminé. Trois cas à douze heures ! Reste aligné, Marcus ! Hé, faut qu'on reste sur la route ! Reaver ! L'inviteur. Clos. C'est parti ! Il y en a une autre. Par ici, je crois que c'est l'entrée. Bon, il va falloir qu'on abatte cette barricade. Ah ! On a vainille le chiffre. Ah ! Attention, n'allez pas tomber, c'est ce que ça va à bord d'État ! Chaud devant ! Vous vous pouvez ! Touchez ! Envole, ici Delta. On entre dans le Mont-Cadar. Les communications risquent d'être altérées. Reçu, Delta. Tenez-moi informé si possible. Bien reçu. Terminé. On y est ! Et maintenant ? Maintenant, il va falloir ouvrir l'œil. On est en plein dans la fourmilière locuste, alors on se bouge ! Relax. Les matchs à l'extérieur s'abotent encore plus. Génial ! Ça va être super pratique pour tirer. Hé ! Allumez les projos ! Il nous faut de la lumière pour jouer ! Accorde-ser, gaffe ! Là, au moins, c'est pas un verre géant de mes deux ! C'est pas un verre géant de mes deux ! Papa, maman, c'est quand qu'on arrive ! Fais de gaffe ! Et te rapproche pas trop du bord, ok ? C'est pas un verre. C'est pas un verre. Berne ! On perd du jus ! Sans Dink ! Grouille-toi, Berne ! Ça urge ! Ne bruscule pas, c'est ce que tu veux ! – Bon, relance le moteur ! – Assumez-le ! On doit plus être très loin sur les gros chiens de garde qu'il y a par ici ! C'est marrant, Cole. Je pensais à la même chose. Ils arrivent ! Un brumac ! C'est un brumac ! En plein d'autres ! On n'a plus trop le choix, maintenant ! T'es malade, Marcus ! – Je me sens qu'on va se planter ! – C'est parti ! – Ça suffit ! Plus de saut ! Ok ? – Haha, ça déchire ! Allez, on remet ça, les gars ! Oh oh ! Je crois que merde, c'est mis celle-ci ! – Hé, tu fais quoi, là ? – Attends ! – Mais qu'est-ce que vous foutez ici, merde ? – C'est... c'est craignos en surface depuis que vous avez flingué ma station, et que la planque de Franklin a été envahie ! – Et vous croyez que c'est mieux, ici ? – De toute façon, ça craint partout. On a été peinards ici pendant des mois ! Tantôt ! – Vous êtes restés à l'écart dérouté de Nexus. Mais maintenant, ces saletés sont partout. Elles kidnappent les gens, les torturent ! – Nexus ? Ouais ! Nexus ! T'es bouché ou quoi ? Nexus, c'est de là que viennent tous effumier de locustes ! Dis, papy. Vous y allez, d'ici ? Faut traverser le lac. Mais à part les locustes, personne ne s'y risque. Le coin est craignos. C'est le cas partout, non ? Bon, Cole, merde ! Je veux que vous escortiez tous ces gens vers la surface. Dom et moi, on va continuer à pied. – Quoi ? Mais... – Mais... Si, sinon ils vont mourir. Vous nous suivrez dans les drills quand on aura armé la balise de Jack. – Mais on peut... – Allez, Baird ! Si t'insistes, il te dira qu'il prendra ton avis en compte et basta ! Allez, tiens. Papy, rassemble tout le monde et pars avec eux. Mes hommes vous conduiront à l'abri. Attendez une minute ! Vous comptez pas nous enrôler dans notre armée, j'espère ! J'ai jamais dit ça. Mais il faut pas rester là. Juste un truc. T'as déjà vu cette femme ? Elle s'appelle Maria. Oh... Elle est jolie ! Sa tête nous a dit quelque chose. Elle était peut-être avec un des autres groupes qui est descendu ici avant nous. Celui de Stu, je crois. Mais... ils ont tous été capturés. Rondeau... Et les prisonniers ? Les locustes les ont emmenés à Nexus ? C'est probable. Où dans les camps de travail autour ? Comment on les trouve ? Il y a un chemin qui y mène, sur la grande route, près du barrage, vous verrez. Merci, papy. Pas sûr que je vous ai rendu service. Personne va là-bas à part les locustes. Marcus. Et si jamais l'émetteur marche pas ? Jacinto se retrouvera là-dessous. Contrôle, ici Delta. Cole et Bird se dirigent vers la surface pour évacuer les survivants. Reçu, Delta. Qu'allez-vous faire, vous et Dom ? On va progresser vers la base de Nexus. Je crois qu'on a trouvé le passage. Bien compris. Nous avons des drills en renfort qui attendent votre signal. Detheron, gaffe ! Attention ! Et bateau ? Armé en plus ! Maintenant, on peut traverser ! On dirait qu'il y a un bateau au bout de la jetée. On en aura besoin si on veut traverser. Toutes les Desc Brave et Persder. C'est bon. Vous êtes ztırvé ! On va ! C'est bon. C'est parti ! Bordel. Ce bateau ne nous servira plus à rien. Attention ! Tiens bon ! Merde, on va en chier pour revient encore ! Pourquoi ils abandonnent ? Ils ont peur des vapeurs d'immulsion. De ça, ou bien autre chose, restons sur nos gardes. Attends, ça fait quoi si on respire cette merde ? Haute arme. C'était quoi ? Des ennuis. Faut qu'on se tire de ce truc, et vite ! Pas besoin de me le dire deux fois. La canonnière ! Tiens bon ! Un boomer ! Éliminez-le ! Travers ! Attention ! Attention ! Une blague, j'espère ! Une blague, j'espère ! Accroche-toi, Doc ! Je t'ai déjà dit que je pouvais pas sacquer la flotte. Elle veut nous faire couler ! Par 갑ent, c'est quoi. Eux. Connu ! Je te remercie, mon fils. Perdus ! Là-bas ! Ah, merde ! Éliminez-le ! Lance-la dans sa bouche ! Mange ça ! Trop fort ! Ça, c'est de la pêche aux gros. Allez, sortons, cette saloperie de flotte ! Hé ! Trois devant. Vu le nombre de troupes en mouvement, ça doit être la route principale. Bon, alors on va leur rendre une petite visite. Attends, Marcus. Le Vieux a dit de quitter la route au niveau du barrage. Écoute. Faut qu'on s'en tienne à la mission. On sait même pas si Maria est ici. Et Jacques ! Faut que je sache ! T'es pas obligé de venir avec moi ! Déconne pas. On va se faire tuer tous les deux. Faut qu'on rentre dans cette base et qu'on active l'émetteur. Point final, Dom. C'est notre seul objectif, d'accord ? Oui bah, mon objectif à moi, c'est Maria. Putain, c'est ma femme, tu piges ça ? Alors tu vas faire une croix sur tes engagements ? Sur les autres Gears avec qui on s'est battus ? Sur ceux qui sont morts ? Désolé, Marcus. Après ce que tu as fait pour ton père, je pensais que tu comprendrais. Ah ! Hé merde ! Dom, attends ! Attends ! Le bonhac ? Marcus. Le tuyau du papy, il a l'air d'être bon. Une fois et qu'un ! Une fois et qu'un ! Contraillez-nous ! Jack, fais une recherche visuelle sur Maria. Il y en a des centaines. Je crois qu'il l'a trouvée. Mais ce symbole, qu'est-ce que c'est ? C'est sûrement là qu'elle est retenue. Fouillons le coin. Marcus, je tiens à passer devant ce coup-ci. Suis-moi. Mon dieu... Depuis combien de temps ils retiennent les gens comme ça ? Aucune idée, mais faut qu'on se grouille. Si Maria est dans un de ces trucs, on doit la trouver, et vite ! Ça y est, ça doit être là. Commençons à chercher. On l'air ! Mais allez ! Jack, cherche Maria ! Nous, on les tient ! Chargez les armes ! Jack, la porte ! J'arrive pas à le croire, Marcus ! On l'a enfin trouvé ! Maria ! Maria ! Maria ! Je t'aime... Je t'aime... Non ! Non ! Non, non ! Non, chérie ! Non, non ! Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Pardonne-moi... Pardon, Maria... J'ai essayé de t'en trouver... J'ai essayé ! Non ! Je t'en prie ! Maria ! Hé, mais ! C'est moi ! Dominique ! C'est Dominique ! Je t'en prie ! Marcus ! Je sais pas quoi faire ! Je sais pas quoi faire, bordel ! Tom... Ça va aller... Pardonne-moi... Je t'en prie ! Je t'en prie ! Donne-moi Maria ! Maria, je t'en prie ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Je suis désolé pour Maria. Mais elle est en paix, maintenant. T'as fait ce qu'il fallait faire. J'ai trouvé un moyen de s'infiltrer dans Nexus. Mais si tu veux qu'on y aille en bourrin, ça me va. Je vais tous les buter. Je crois qu'on a trouvé notre base, locustes. Nexus. Où est-ce qu'on trouve la reine, maintenant ? Moi, je dirais qu'elle est dans la tour du milieu. C'est ce qui ressemble le plus à un palais. Et l'émetteur, quand est-ce qu'on le déclenche ? Quand on sera assez près. La cavalerie a besoin d'une surface dure pour débouler. Aucune drill ne doit atterrir dans l'imulsion. Bon. Allons vers le palais. Notre espèce est faite pour régner sur Serra. Battez-vous, mes enfants ! Votre reine est là ! Pas de doute, c'est la reine ! Vous êtes les meilleurs guerriers qui existent. Vous êtes invincibles. On va voir ça, pétasse. Avancez ! Avancez ! On a eu d'assez profond. Jack, déclenche l'émetteur. Trop facile. Et une arme en bouillie. Rien ne devra entraver notre mission. Notre destinée nous attend. D'autres larmes ! Aidez Reaver ! Renforts ennemis ! Attention, y'a des drills qui se pointent ! Terrible ! L'émetteur a marché. J'aille ! Bienvenue chez les Deltas. Et c'est la fin du monde ! Et je voudrais être nulle part ailleurs ! Bah moi, je préférerais une île tropicale. Et maintenant ? Maintenant, il faut qu'on entre dans le palais. Et qu'on trouve la reine. Allez, on y va. Si c'est le palais, je pense que ce truc nous y mènera. Alors c'est ça, Nexus ? Comment ils ont fait pour construire cette merde aussi vite ? Putain, on sait même pas depuis combien de temps qu'ils sont là-dessous. Et toute cette émulsion, c'est leur source d'énergie ? Peut-être. Mais leur foutu reine n'arrête pas de leur parler de la surface. Notre destinée nous attend à la surface de Serra ! Parlons du loup. River ! Sans deck ! Grouillez ! Flinguez-les avant qu'ils nous virent du câble ! Ces créatures n'ont aucune chance face à nous ! Les Lombent n'éconnaissent notre force. Hein ? C'est de quoi un coup, Star ? C'est l'affaire ! Après le combat ! Coulo, les Noirons ! Dans leur propre sang ! Le ver de pierre est mort ! Mais nous vaincrons quand même nos ennemis ! Les Lombent sont inférieurs ! Détruisez-les ! Pour votre reine ! Et pourquoi ils sont aussi pressés ? Bah pour croire qu'on leur colle une sacrée branlée ! Je crois que ce soit nous, parce qu'on est trop loin de l'émetteur. Il doit y avoir autre chose. Les Lombent sont aussi faibles que les humains ! Ah, ta gueule ! Écrasez-les sans pitié ! Rempliez ! Les Lombent ! ... Les Lombent ! Les Lombent... Les Lombent... Sous-titrage Société Radio-Canada Hé, Dom, touche pas cette merde. Tu risques de choper le rustling. On sait jamais, regarde, il a l'air infecté. Ouais, bien vu. Attendez, c'est quoi ce bordel ? Les locustes normales se fritent avec les locustes luisantes ? Je croyais qu'elles étaient dans le même camp ! Je me demandais pourquoi c'était aussi facile. Ça explique leurs raids désespérés chez nous. Les Lambents sont en train de les envahir. Retournez-vous planquer ! Vous voyez ! Tenez bon, mes enfants ! Vous êtes les sauveurs de ces rats ! Ils se mettent sacrément sur la gueule dans le coin. Tant mieux ! Parce qu'à mon avis, sans un peu d'aide, on serait jamais arrivés jusqu'ici. Des abortants... Excellent, mes enfants ! Votre reine est fière de votre bravoure ! Retourne dans ton trou ! On a un débarquement de vers Luisan ! Je m'en charge ! J'ai eu ! J'ai eu ! Approche petit, on va faire la troisième mi-temps. Levez-vous ! Levez-vous ! Élevez-vous, mes enfants ! Nous balayerons nos ennemis dans la grande crue ! Comment on va la trouver, cette reine ? Où est-ce que tu te planquerais, toi, si t'étais la reine des larves ? Tout en bas. Ah ! Ils sont costauds ! Enfloués ! Aaaaaaah ! Mon chien ! Collor... Massacréééééééé ! ... ... ... ... ... C'est ça ! Amenez-vous ! Reçivant ! Regardez ! C'est ça dans l'arène cause depuis tout à l'heure ! Bon, on sait qu'ils essaient d'en loutir Jacinto, mais ils inonderaient les entrailles en même temps. Ça n'arrive à rien. Ils sont dos au mur. Et depuis tout ce temps, on n'avait rien vu. Jack, connecte-toi et vois ce que tu peux trouver. Les Lumbent ne doivent pas affecter la surface. Leur peste doit être enterrée. Le Monde nous appartient d'autrefois ! Les retiens, sachez-moi ! T'entends ça, ça te pute ! Hé, les connards de locustes ! On va peut-être vous plaquer la gueule que votre salade de rêve n'entra même plus le trompe de pas moi ! Vous pourrez toujours chialer vers elle ! Au moment, les méchants nous en fait pas moi ! On va toujours faire taquer les veines du Derch ! Ouais ! Et voilà ! Maintenant, elle va la fermer ! Pas toi, elle ! Toi, super ! J'ai bien aimé ton discours. Surtout la partie sur les veines du Derch. C'était bien ! Jack, dis nouveau ! Apparemment, il n'y a qu'un seul moyen de mettre fin à cette guerre. Mais ça risque de faire mal. Marcus, c'est bien qui je pense. Ouais, je crois. Si Jacinto devait s'effondrer, les entrailles seraient noyées sous l'eau de mer. Tout y serait dévasté. Et la guerre prendrait fin aussitôt. Mais... Ce serait sacrifier notre dernier refuge. Qui c'est qui parle ? Adam Phoenix. C'est mon père. Quoi ? Mais... Qu'est-ce qu'il fout dans les ordi des locustes ? On verra ça plus tard. Bon. Mon père et la reine locuste parlent de la même chose. C'est juste une question de timing. Faut que Jacinto s'effondre avant le départ des locustes. Pas après. Et comment on s'y prend ? Marcus, je sais bien que c'est ton père, mais c'est du délire, franchement ! Ce sera le plan B si on n'arrive pas à trouver la reine. Jack, essaye d'envoyer des données à l'état-major. Dis-leur qu'on a trouvé un autre moyen d'éliminer les locustes pour de bon. Allez, on y va, Delta. Me revoilà ! Vous m'entendez ? Ah ah, ça me rappelle le bon vieux temps. Numéro 83 ! Coltrane ! Cole, ferme-la. Si la reine locuste est dans le coin, on aura déjà assez d'emmerdements. Il faut qu'on reste prudent et qu'on fasse pas de bruit. Ah ah, sérieux ? Tu m'en demandes beaucoup trop, là ! Même équipe, on se sépare ! Il faut des renforts par ici ! On va leur couler un coup de main, là-bas ! On va leur couler un coup de main, là-bas ! Eh ? Eh ? Ah ? Ah ? Ah ? C'est parti ! Voilà, on y est. Étage du bar, articles de sport, lingerie et une pétasse de reine, une ! Vous êtes les premiers humains à souiller ce palais par votre seule présence. C'est elle. Et croyez-moi, vous serez sûrement aussi les deux. C'est la reine locuste ? Je m'attendais plutôt à voir un groton, moi ! Si vous inondez les entrailles, alors oui, on risque d'être les derniers. Oui. Bien que vous ayez détruit le verre, on peut encore faire effondrer Jacinto, et vous périrez avec les Lambeth. Sauf si on l'effondre avant. Scorch m'a déjà informé de votre plan. Mais croyez-moi, il est voué à l'échec. On verra ça. Oh, mais c'est tout vu. On a déjà une armée qui fait route vers Jacinto pour vous en empêcher. Dis-moi, est-ce bien vrai ? Tu es le fils d'Adam Phénix ? Oui, alors ? Il était très fier de toi. Dommage que tu n'aies pas suivi sa foi. Non, mais qu'est-ce que tu racontes ? Peu importe à présent. Scorch, détruis-les ! Merde, Gorge ! Attrapez la reine ! Tu es le fils d'Adam Phénix parce qu'on a fumé ton verre ! C'est le fils d'Adam Phénix parce qu'on a fumé ton verre ! Ha ! Tu l'auras tué toi ! Derrière toi ! C'est la guerre ! C'est la guerre ! C'est la guerre ! C'est la guerre ! Bordel, Willen ! La vache... Où est la reine ? Elle s'est tirée sur un river ! Par où elle est partie ? On s'en fout. Il faut trouver un moyen de rentrer à Jacinto. Voilà notre billet de sortie ! Montez sur ces rivers ! Marcus, je crois pas qu'ils vont se laisser faire comme ça. T'as une meilleure idée ? En selle, Delta ! J'ai toujours rêvé d'avoir un dana, mais pas un qui vole ! C'est à chier ! Allez, on se barre ! Foutons le camp d'ici ! Delta, on rentre à Jacinto ! Je suis pas sûr de savoir diriger ce truc ! Faudrait mieux qu'un Fred-Feed perde ! Allez, donnez la fuite ! Foutons le bras ! T'est plus qui ! J'ai l'impression que... Qu'est-ce que je vais tâcher ! C'est plus possible ! Unlike les cadres ! Il est plus radi theyر ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors si on doit le faire, c'est maintenant C'est compris, on va faire aussi vite que possible Vous pouvez nous aider ? On sera là dans peu de temps, Rania Terminé ! I've got him ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Presque. On est en train de peaufiner la logistique. Quand vous nous avez transmis ces infos, Sergent Phoenix, je vous ai pris pour un fou. Ouais, j'ai l'habitude, on me le dit souvent. Mais apparemment, votre père avait eu juste. Sans déconner... Les Locusts ont forcé l'entrée ! On s'en charge ! Je viens ! Si c'est la bataille finale pour Jacinto, je compte bien y participer. C'est d'accord. On s'en charge. On s'en charge. On s'en charge. On s'en charge. Ici est personne. Cap sur la zone d'atterrissage sud. Il y a des Locusts avec des Grands Vins. Terminé. Attention ! River sur la classe en sud. On s'en charge. Mon Attention, Solivar ! Fortin ! Fortin ! Il est éliminé ! À toutes les forces dans le secteur, des brumacs ont été repérés en ville. Bien reçu, contrôle. On va vérifier ça. On est touché ! Le retour de feu est foutu ! Merde ! 3-2 s'est échouté ! On en est où avec les brumacs ? Un brumac ! Contrôle, entrée principale sécurisée. On revient. Delta terminé. Alors on en est où ? Nous avons un plan, mais... ça ne va pas être facile. On a repéré une grotte souterraine près du gouffre des locustes. On pense qu'une bombe-lumière bien placée devrait permettre de faire écrouler Jacinto. C'est quoi le hic ? L'endroit grouille d'Essemer et de Némacyst. Et... on ne peut envoyer aucun hélico sur place pour poser la bombe. Quelqu'un doit d'abord sécuriser la zone. Et ce quelqu'un... c'est nous, je suppose. Bird, Cole, allez filer un coup de main pour la bombe-lumière. Dom, je crois qu'on va retourner sous terre. Les snipers ! À terre ! Combattez ! Bien sûr. Chargez les armes ! Apparemment, il y a de façon rentrée. On se sépare. Ils ont la peau dure ! Encore un ! Un bouleur ! Passons par la porte de derrière ! Ça nous mènera au couvre ! There ! Aussi de regarder mon à pied ! On se sait pas. On se sait qu'elle ne te veut pas. Concentration, c'est parti ! Un petit peu. – On y est. C'est le début de la fin. – Je n'aurai jamais cru qu'il se poitrait ici. Je pensais que c'était plus qu'une question de temps. On traverse avec les grues ! Dame, monte sur la plateforme ! – Eloise belle... – D'accord ! Attention… mal сделал ! Vous n'avez pas prévu, ça. Mais ça ira. Désolé. Dis là ! Accroche-toi, on va tomber ! Parfait, on y voit que dalle. Marcus, vous en êtes où ? On est environ à mi-chemin dans le gouffre. On en est encore à chercher un moyen d'atteindre le fond. Bien reçu. Le chargement de la bombe dans l'hélico est presque terminé. Ils ne vont pas tarder à décoller dans votre direction. Espérons qu'on sera fin prêts quand ils arriveront. Bon. Je vous préviendrai quand on aura atteint les tunnels en bas. Delta terminé. Dom, rien de cassé. Je vais bien, Marcus. Dominique ! Derrière la quête ! Et die ! Il t'en fait un de moins ! Faut qu'on atteigne ce bâtiment, de l'autre côté. On va pouvoir traverser le feu. J'ai aucune cible ! Merde, pas encore ! Bordel ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Regardez ça ! On descend. Y a un brumax qui rapplique ! Ils tirent sur le bâtiment ! Accroche-toi à quelque chose ! Merde, pas encore ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Cet endroit tiendra pas longtemps ! Qu'on aille sur ses côtés, et qu'on dégoûte le gage de Thierry ! Reste bien porté ! Allez, on y va, et on l'achève... Ou alors, on pourrait l'utiliser comme nom... Allez, on y va et on l'achève. Ou alors, on pourrait l'utiliser comme nom... C'est une aventure, je crois. Ça nous fait un but plus vite. Des Reavers, ok. Mais un Brunac ? Si eux, ils y arrivent, pourquoi pas nous ? Bonsoir, ici Delta. On a piqué un Brumac pour aller... Hein ? Quoi ? On est sur un Brumac. On va s'en servir pour nettoyer la zone plus vite. Euh... D'accord. Bien reçu, Delta. Tenez-nous informés. Terminé. Prends les mitrailleuses, voie le canon ! Ah, merde, un Tenseur ! Allez, quota, Fritzel ! Moncs, anspire ! T geralis chez eux. Et en paixement sont pas d'air à blogueins. Mar Ж inclusive ! Car c'est bon ! Et ils sont marquées que t'affiche. Et demi- Une gros pirurch. Dia vous quedass Aparté ! Prends les v psychedeloines They aisti-j trendingmenticação ? Élimine cette marte ! Élimine cette marte ! Et d'une ! Dégomme les autres ! Contrôle ! La zone cible est propre et on a créé une ouverture ! Pour les faucons ! Bien reçu, Delta ! Les faucons sont en route ! Terminé ! Il y a quelque chose cloche, Marcus ! Marcus ! Dope ! Pronte de taré ! Descends pour ramasser sur cette bestiole ! Bien reçu, Mer ! Vous avez vraiment pas de recul ! Je suis toujours là, Marcus ! On arrive ! Je suis toujours là, Marcus ! On arrive ! On arrive ! Marcus ! C'est foutu ! On a paumé la bombe-lumière ! C'est prêt qu'il y ait pu ! Il doit y avoir un moyen ! On est de me voir et on a repris. Mais qu'est-ce qui vient d'arriver ? Quelle est-ce qui vient d'arriver ? Je ne sais pas. On dirait qu'ils se transforment en Lambeth. Lambeth ? Genre Lambeth explosif ? Ouais ! Comme les rebuts ! Mais en plus gros ! J'crois qu'on a prouvé notre bombe ! – Laissez-le bloquer ses pales ! – Le rayon de l'ordre est connecté. Là-haut ! J'entresuré ! Le rayon ! Prenez ! Sortez-nous de là ! À tous les faucons, évacuation vers la surface ! Sous-titrage ST' 501 Envolte vos possédez ! Anya, vous êtes là ! Envolte vos possédez ! Au revoir ! Le monde peut prendre fin en un clin d'œil... Un événement... Un coup du sort et soudain, le monde tel que vous le connaissiez, disparaît à jamais. Anya, prossemez ! Anya, répondez ! Anya ! Tout ce qui vous était cher, tout ce à quoi vous teniez, tout est noyé dans l'océan de l'oubli. Désolé, Marc. La vie est cruelle. De cela, je suis certaine. Mais la vie continue, avec ou sans. Notre seul espoir est de laisser une marque durable à Dernier Héritage. Mais bien souvent, les héritages qu'on laisse derrière soi ne sont pas ceux qu'on voudrait. De cela, je vais vous laisser voir. Réalisé par Dernier Héritage. La vie continue, avec ou sans. Maréalisé par Dernier Héritage. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage MFP. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.